Je croyais que Pamel et Sylvia étaient encore à l'intérieur du phare. C'est un miracle. Miracle ou pas, je suis heureuse que mon frère soit en vie. Que s'est-il passé là-bas ? Sylvia ! Oh ! Les forces élémentaires l'ont sauvée ! Sylvia, tout va bien ? C'est moi, Lina ! Lina ! Que s'est-il passé ? Apparemment, tu as été emporté jusqu'ici avec Pamel ! Avec Pamel ? Reste calme, tu te sens mieux, Sylvia ? Où sommes-nous ? Il est Jima, nous avions convenu de nous réunir ici. Mais l'île s'éloigne de plus en plus de Gondwan. L'île part à la dérive ? Je sais que c'est dur à croire, Sylvia. Quand le phare de Vénus a été allumé, une puissante secousse nous a détaché du continent. Le sol sous le phare s'est affaissé, comme s'il allait s'écrouler. Je me souviens maintenant, c'est ainsi que nous avons été emportés loin de Gondwan. Mais que t'est-il arrivé, Sylvia ? Je te trouvais en pleine mer et Salamandar... Salamandar et Phénixia ont été vaincus. Que veux-tu dire ? Un autre groupe est intervenu, ils ont battu Salamandar et Phénixia. Et est-ce Vlad ? Vlad, je crois qu'ils l'ont effectivement appelé ainsi. Tu veux me faire croire que Vlad et ses amis ont vaincu Salamandar et Phénixia ? Votre force aurait-elle tant augmenté en si peu de temps ? Mais comment as-tu terminé en pleine mer ? Après que le phare a été allumé, une violence au gouge m'a projeté en de la tour. Mais qu'est-ce que mon frère fait ici ? Elle a tenté de me sauver de la noyade. Pavel a sauté alors qu'il se trouvait au sommet du phare ? Mon dieu ! Mon inexorable, tu veux dire. Pavel, tu m'entends ? Ah, Pavel, tu es conscient. Mon frère, est-ce bien raisonnable de te lever ? Hé, tu l'entendras pas se plaindre. Tu n'as pas du tout l'air surpris de te retrouver sur une île à la dérive. Pavel, après avoir sauvé Sylvia, tu as nagé jusqu'ici, n'est-ce pas ? Tandis que tu nageais, tu t'es probablement aperçu que l'île dérivée. Viens le mot faire maintenant. Je n'en ai aucune idée. Nul ne sait ce qui se trouve par-delà la mer orientale. Hélas, mon domaine, c'est l'alchimie et non la géographie. Qu'y a-t-il, Alex ? Quel est le problème ? Ne voyez-vous pas ? Perfairement vu, c'est une île ! C'est un peu grand pour une île. Ce n'est pas une île, mais un nouveau continent ! Nous sommes sauvés ! En effet. Attendez, qu'y a-t-il ? Nous dérivons vers le nord, nous nous éloignons du continent. Elle a raison. Je doute que nous en sortions cette fois. Oh, Télos, Pavel, que faire ? Hum ? Ah ! Le pire est à craindre. Qu'est-ce que... Que c'est ? C'est un raz-de-marée ! Un raz-de-marée ? Le tremblement de terre en est probablement la cause. Le tremblement de terre a eu lieu à l'autre bout du continent, littéralement ! Oh mon Dieu, il se dirige droit vers nous ! Alex, comment peux-tu être si serein dans un moment pareil ? Dans les moments critiques, il ne sert à rien de s'affoler. Dans tout ce qu'on fait un balayé ! Racheco ! J'ai quand même une impression de déjà-vu, à vous. Peux-tu voir si tu es blessé ? Oui. Parce que c'est drôle. Les deux bras semblent être à leur place, c'est bon signe. Les jambes sont également en part et des tas. Tu n'as rien ! Par contre, la tête, on n'est pas trop sûr. J'aime beaucoup ça, parce que je ne crois pas que cette animation serve à quoi que ce soit d'autre. Vous la voyez là, et c'est tôt. Avant déjà toute chose, on va faire une rapide sauvegarde. Et je pense que je vais vous dire bonjour tout le monde. Ici, G2, et je vous retrouve en exode de Golden Sun, l'âge perdu. Je sais que j'ai dit The Lost Age la dernière fois, mais c'est parce que j'ai oublié qu'ils avaient traduit le sous-titre. Bon, bah écoutez, j'avais dit ça par réflexe, mais non. Comme ils écrivent l'âge perdu, je dirais l'âge perdu. Comme ça, ça va me simplifier la vie aussi. Et la dernière fois, nous avions... Bah, on avait pris le contrôle de l'Ina, la Medem qui se trouve là-bas, un peu dans les papes. Et on a fui le phare de Vénus alors que Vlad et compagnie arrivaient au sommet pour un peu tabasser la tronche de Zalabandar et Phénixia. Et en fait, ouais, le début du jeu est un peu spécifique puisque c'était ma première déception quand j'avais fait ce jeu. Parce que vous voyez, quand j'avais fait le premier Golden Sun, j'étais en mode, ouais, le jeu il a l'air vachement long. J'en suis qu'au deuxième phare sur 4 et ça fait de la blinde de temps de jeu. Et ah, oh non, c'est la fin du jeu pour de vrai. Oh, ouais, j'aurais dû m'y attendre. Et quand j'ai vu qu'il y avait un code de transfert, je me disais, oh, donc dans le deuxième jeu, on va reprendre la même équipe et on va atteindre de nouveaux sommets. Ah, ça va être super intéressant. Et en fait, on commence avec Pamel qui est de niveau 5. Donc on reprend littéralement du début. Il n'y a pas énormément de jeux qui permettent de vraiment avoir l'impression que vous reprenez vos persos là où vous en étiez arrêté. La série Trails essaye de faire ça un peu et c'est quelque chose que je l'apprécie beaucoup. Mais malheureusement, eux, ils ne l'ont pas fait. Donc non seulement, genre, tourner du début. En plus, je changeais de personnage. Mais en prime, on n'a presque aucune explication de nos objectifs. Genre, on a vu dans le présent épisode que Lina était plutôt pote et même plutôt agressive envers Alex qui normalement devrait être plus ou moins, vous savez, un preneur d'otage. Et légitimement beaucoup plus fort qu'elle en combat. Et elle, elle est en mode, non mais comment tu me parles sur ce ton là, etc. C'est plutôt ok, d'accord, donc vous n'êtes pas dans une position de faiblesse là. Surtout qu'Alex, il s'est excusé après. Donc non, vous êtes égaux ou même tu es avantagé, ce qui est étrange considérant que tout a commencé par une prise d'otage. Donc il y a quelques petites choses qui ont changé. Mais ça, on les verra au fur et à mesure. Donc déjà, pour le moment, on va juste se contenter d'avancer. Alors, on a là où on en est, là tout de suite, il y a trois versions possibles de ce qu'on peut faire avec ce moment là. Je vais montrer les deux. C'est pour ça que j'ai fait la sauvegarde. La première est la plus simple, la deuxième est la plus moche et la troisième est la plus stupide et probablement pas anticipée mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Comment... Comment ai-je atterri ici ? Oh, j'ai sûrement perdu connaissance quand la vague m'a emporté. Eh, nous avons touché terre ! Nous étions déjà sur terre. Cette vague nous a emporté jusqu'ici, quelle chance ! J'ai surpris qu'une vague ait pu déplacer un morceau de continent. T'es-tu assuré que tout le monde allait bien ? Alors, je ne vais pas nécessairement... Je ne vais pas, pardon, du tout m'embêter à montrer les oui ou non constamment parce qu'il faudrait que je recharge la partie toutes les cinq minutes et la majorité d'entre eux font juste la prochaine boîte de dialogue. Donc, là, je vais juste dire la vérité qui est non. Alors, allons chercher les autres et quittons cette île. Eh, Lina rejoint notre groupe. Oh là là ! Oh, pas mal ! Aoui, aoui, aoui ! Quel choc terrible ! Que s'est-il passé quand la vague a frappé ? Pas même, regarde ! Cette vague nous a transporté sur le continent ! Nous sommes sur de la terre ferme ! Allons voir ça de plus près, pas même ! Et... Telos a rejoint notre groupe mais sans sprite et sans petit jingle, il ne va pas se battre. Ça aurait été super intéressant, même si... Ce n'est pas un mystique. Donc, il aurait eu du mal à être particulièrement efficace. Même si un non mystique... Bon, bien sûr, idéalement un non mystique qui soit capable de se battre concrètement parce qu'il est un peu vieux donc... S'il n'a pas de pouvoir magique d'un point de vue performance physique, ça va être un peu limité. Vu que c'est un savant et un... plutôt vieux. Oh ! Aïe ! Le roi de marée ! Qu'est-ce qu'il est passé ? Quelle veille nous avons eu de nous en sortir ! En plus, là-bas, il nous a projeté sur la côte ! Le roi de marée nous a drôlement aidé ! De loin nous sommes ! Nous devrions visiter les lieux ! Et Sylvia rejoint aussi notre groupe ! Donc... Elle, elle est toujours pareille, avec toujours les mêmes choses. Et elle, c'est quasiment pareil, sauf que... Elle a une tiare quand même ! Elle a des meilleurs équipements de manière générale parce que... Plus 7 de défense... Plus 7 de défense... Plus 6 de défense... Ouais, vous pouvez voir, il y a un peu 10 de défense de différence, quoi. 4... 2... Donc... S'il y arrive quand même avec du bon matos... Elle devra arriver avec de l'extraordinaire matos, vu qu'elle était dans ce qui était... Enfin, elle a été dans ce qui était dans la dernière build du jeu... Du précédent jeu, mais ça sera un peu craqué si elle se pointait avec... T'as même pas été soigné ! T'es un type manque 20 PV, ma pauvre amie ! Alors... On va te donner un petit coup de soin, pourquoi pas... Alors, vous pouvez explorer un petit peu... Mais... Au fait... Où est passé Alex ? Tout est évident, s'il n'est plus sur l'île ! Tu crois qu'il est préféré partir seul ? Ou il s'est emballé vers d'autres cieux, mais... Non ! Quoi qu'il en soit, il doit être à... Il doit être loin, il est déjà à cette heure, ou il s'est noyé ! Il cherche probablement un bateau ! Alex a besoin d'un bateau ? As-tu oublié ce qu'il nous a dit ? Mais non ! Alors, tu sais qu'il a le projet de restaurer la suprématie de l'alchimie ! Pour que son projet se réalise, il faut que les 4 phares élémentaires soient allumés ! Mais pourquoi un bateau ? Les 2 phares restants sont inaccessibles par voie terrestre ! Toutes les parts de la mer orientale ont déjà été allumées ! Alors pourquoi devrions-nous... Il nous faut regagner la mer occidentale ! La mer occidentale ? Est-ce là-bas que nous allons, Pavel ? Alors, normalement, je crois que c'est uniquement à Telos que je dois dire non constamment, mais je vais juste être un gros débile et je vais dire non à tout le monde ! Mais non ! Ne sois pas si belle, Pavel ! Nous devons attraper Alex, nous devons y aller ! Il a raison, la vie de nos parents dépend ! Qu'en penses-tu, Sylvia ? Pourrais-tu t'expliquer ? Ce voyage ne va pas être plus agréable ! Et tu n'es pas forcé de t'impliquer dans cette quête périlleuse, pas vrai, Pavel ? Mais non ! Pavel, souviens-toi, j'ai une bonne raison de me joindre à ce voyage ! Comment cela, Sylvia ? Quelle raison ? C'est ma destinée ! C'est ton destin ! Cette quête est... T'es destinée ? Et pourquoi n'en as-tu pas parlé plus tôt ? Mais comment pouvons-nous te faire confiance si tu nous caches tes motivations ? Désolé, mais vous devez m'emmener avec vous, vous avez besoin de moi ! Je ne comprends pas, pourquoi aurions-nous besoin de toi ? Vous savez que je suis une mystique, n'est-ce pas ? Je maîtrise la force du vent, pour Pavel, ce n'est pas une découverte ! Tu savais qu'il y a été une mystique de l'air ? Non ! Saranda était au courant, mais il ne t'a rien dit ! Ils ont su immédiatement que je n'étais une mystique de l'air ! Ils m'ont enlevé à cause de mes pouvoirs, ils allaient en avoir besoin au cours de leur quête ! Evidemment, ils avaient besoin d'un élément qui compléterait leur pouvoir ! Ils disaient que tu avais besoin d'un mystique de l'air pour allumer le phare de Jupiter ! Ah, bien sûr ! J'en conclue que nous aussi, nous aurons besoin de toi une fois là-bas ! Mais bien que vous aurez besoin de moi ! Oui, tout est clair à présent ! Mais n'êtes-vous pas curieux de savoir ce qu'elle a demandé par destinée ? Non ! Donc vous ne voulez rien savoir, dommage que je ne puisse pas lire dans les esprits comme si bien ! J'adore le fait que, apparemment, il y a... 30 secondes, on ne savait même pas qu'elle était une mystique de l'air ! Et maintenant, on sait déjà tous si elle est capable de lire dans les esprits, alors que c'est quelque chose que... Vlad égaré ont découvert plus ou moins par expérience directe lorsqu'ils ont discuté avec Ivan dans le précédent jeu ! Je comprends la logique, on va rappeler ce que les personnages font mais rapido pour pas non plus passer 10 minutes à gérer comme si tout le monde redécouvrait tout ! Mais quand même ! Je suis sûr qu'elle nous dira tout au moment venu ! Pas vrai, Sylvia ? Pour l'instant, nous devrions faire confiance à Sylvia ! On n'a pas le choix ! J'ai une fan de l'eau ! Il me ferait mieux de partir, non ? Pourquoi tu penses qu'à bouffer dans ce jeu ? Non, sérieusement ! Bon bah écoutez, on peut aller nulle part ailleurs que ici ! Et désormais, nous ne pouvons plus retourner à Idéjima ! Donc ça, c'est la première version de la cinématique. Mais si on réinitialise... Et j'en profiterai aussi pour mentionner que désormais, on a un écran que j'aurais peut-être dû montrer. On a également l'option actualiser qui nous permettra de sélectionner notre partie et réutiliser la méthode de transfert si on veut la mettre à jour. Ou si nous n'avions pas inséré de code à l'origine. Mais là, on va continuer donc ça, donc c'est comme si j'avais rien fait. Et l'autre version de cette scène, c'est que vous vous cassez sans parler à personne. Ouais, pas belle ! Et Sylvia a disparu aussi. Tu n'envisagerais pas de partir sans moi ? Hein ? Waouh, nous avons rejoint Interferme ! Il nous a poussé vers la cause ! Je suppose que tu m'as oublié sous l'effet de l'excitation ? Je te comprends, mais tout de même, tu aurais pu m'attendre, pas belle. Ah, c'est perdu de temps ! En route ! Comme vous me décevez ! Comment avez-vous pu, au moment donné, sur cette île pour aller explorer le nouveau continent ? Et moi, je vous ai cherché partout ! Je suis vraiment désolé, je t'en prie, pardonne-nous ! Oh, c'est déjà oublié, mais ne me laissez plus jamais toute seule ! Incroyable, cette vague notre ancienne est un nouveau continent ! Allons l'explorer ! Eh, attendez ! Est-ce que quelqu'un a pensé à moi ? Tu as risqué ta vie pour me sauver, maintenant tu m'abandonnes sur cette île ? Je suis certain que cela n'était pas sans intention ! Il faut savoir ! Oh, ne fais pas cette tête, c'est bien que je ne boude jamais longtemps ! Après tout, tu m'as sauvé la vie, Pazelle ! Et je ne suis pas prête de l'oublier ! Mais c'est plus jamais de m'abandonner, d'accord ? Ainsi, cette vague vous a poussé sur la côte ! La nature peut être si généreuse ! Mais que peuvent cacher ces terres nouvelles ? Nous sommes sur le point de le découvrir ! Allons-y alors ! Et quand on essaye de sortir, on a la même scène que tout à l'heure ! Donc ouais, c'est... Oh, je trotte ! J'ai dit oui, je crois ! Bon, attendez, je vous retrouve après ! Voilà ! Donc note pour moi-même, ne pas enchaîner A et B quand je veux passer du texte rapidement ! Juste appuyez sur B, parce que sinon, s'il y a un choix oui-non qui apparaît, j'ai une chance sur deux de le rater ! Ah... Donc ouais, on ne peut plus y retourner, ça ne change absolument rien ! Je suis à moitié convaincu que le texte ne change pas si vous décidez de récupérer un personnage plutôt qu'un autre ! Donc... Mais là, je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses ! Donc... Comme après ça, on va arriver au premier village et que ça va nous prendre un certain temps ! Je pense que je vais m'arrêter là, et je vous retrouverai la prochaine fois pour notre premier village ! Donc d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501